Je pense à une nouvelle leçon qui s'appelle comparaison des nombres de deux chiffres. J'observe et je complète. Ici, on a des dizaines et on a des unités. Combien de dizaines on a ici? On a un, deux, trois. Donc, on a trois dizaines. Et combien des unités on a? On a un, deux, trois, quatre. J'écris quatre unités. On a trois dizaines et quatre unités. Donc, le nombre est trente-quatre. D'autre part, combien de dizaines on a? Un, deux. J'écris deux. Et combien des unités? Un, deux, trois, quatre, cinq. J'écris cinq. Donc, le nombre est vingt-cinq. Le nombre ici, c'est trente-quatre. Et ici, le nombre, c'est vingt-cinq. Je complète par l'un des symboles, plus grands ou plus petits. C'est-à-dire, on compare les deux nombres, trente-quatre et vingt-cinq. Pour comparer ces deux nombres, toujours, je regarde le chiffre de dizaines. Quel est le chiffre de dizaines ici? Dans le nombre trente-quatre, on a trois dizaines. Tandis que dans le nombre vingt-cinq, on a deux dizaines. Bien sûr, trois dizaines est plus grand que deux dizaines. Donc, le nombre trente-quatre est plus grand que le nombre vingt-cinq. Pour deux nombres de deux chiffres, le plus grand est celui qui a le plus grand chiffre des dizaines. Maintenant, ici, on a un, deux dizaines et on a un, deux, trois, quatre, cinq et on a cinq unités. Le nombre est vingt-cinq. D'autre part, on a un, deux dizaines. J'écris deux dizaines et on a un, deux, trois. J'écris trois unités. Le nombre est vingt-trois. Je complète par l'un des symboles plus grands ou plus petits. Pour comparer ces deux nombres, le nombre vingt-cinq et le nombre vingt-trois, comme je dis avant, je regarde le chiffre de dizaines. Ici, on a deux dizaines dans le nombre vingt-cinq et on a deux dizaines dans le nombre vingt-trois. Est-ce que j'écris est égale? Non! Quand on a le même chiffre de dizaines, je regarde le chiffre des unités. Ici, on est plus grand ou plus petit. Pour comparer ces deux nombres, le nombre vingt-cinq et le nombre vingt-trois, comme je dis avant, je regarde le chiffre de dizaines. Ici, on a deux dizaines dans le nombre vingt-cinq et on a deux dizaines dans le nombre vingt-trois. Est-ce que j'écris est égale? Non! Quand on a le même chiffre de dizaines, je regarde le chiffre des unités. Ici, on a cinq unités et ici, on a trois unités dans le nombre vingt-trois. Quel est le chiffre le plus grand? Cinq unités ou trois? Bien sûr! Cinq unités est plus grand que trois unités. Donc, le nombre vingt-cinq est plus grand que le nombre vingt-trois. Pour deux nombres de deux chiffres, ayons le même chiffre des dizaines, le plus grand et celui qui a le plus grand chiffre des unités. Ouvre avec moi le livre à la page vingt-quatre. On commence le numéro deux. Je lis les nombres vingt-huit, treize, trente-cinq, quarante-deux, dix-sept, neuf, trente-six, cinquante-trois, cinquante-neuf. Je les écris du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, on commence par le nombre le plus, plus, plus petit ici. Toujours! Pour écrire le nombre de plus petit au plus grand, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le chiffre de dizaines. Dans le nombre vingt-huit, on a deux dizaines. Dans le nombre treize, une dizaine. Dans le nombre trente-cinq, trois dizaines. Dans le nombre quarante, on a quatre dizaines. Dans le nombre dix-sept, on a une dizaine. Le neuf. Dans le nombre neuf, est-ce qu'on a une dizaine? Il n'y a pas deux dizaines, car le neuf est un chiffre, deux unités. Dans le nombre trente-six, on a trois dizaines. Dans le nombre cinquante-trois, on a cinq dizaines. Et dans le nombre cinquante-neuf, on a cinq dizaines. Maintenant, quel est le nombre le plus petit ici? Bien sûr, c'est neuf. Je commence par le nombre neuf. Maintenant, après le nombre neuf. C'est-à-dire une dizaine. Regardez, on a une dizaine ici et on a une dizaine dans le nombre dix-sept. Je regarde le chiffre des unités. Dans le nombre treize, on a trois unités. Et dans le nombre dix-sept, qu'est-ce qu'on a de combien de unités? On a sept unités. On a trois unités dans le nombre treize. Et on a sept unités dans le nombre dix-sept. Donc, le nombre treize est plus petit, car le trois est plus petit que sept. Donc, j'écris treize et après j'écris le dix-sept. Après, regardez les dizaines. Ici, on a deux dizaines. Donc, j'écris vingt-huit. Après, trois dizaines. Mais regardez, on a trois dizaines dans le nombre trente-cinq. Et on a trois dizaines dans le nombre trente-six. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les chiffres des unités. Le nombre trente-cinq, on a cinq unités. Et dans le nombre trente-six, on a six unités. Quel est le chiffre le plus petit? C'est cinq. Donc, le nombre trente-cinq est plus petit que le nombre trente-six. Donc, j'écris tout d'abord le trente-cinq. Et après, j'écris le trente-cinq. Maintenant, le nombre qui reste est quarante-deux ici. C'est cinquante-trois et cinquante-nove. Bien sûr, j'écris le nombre quarante-deux, car ici, on a sept dizaines. Et si on a cinq dizaines et cinq dizaines, bien sûr, parce qu'une dizaine est plus petite que cinq dizaines. Donc, j'écris le nombre quarante-deux. Maintenant, il reste le nombre cinquante-trois et cinquante-neuf. On a le même chiffre de dizaines. Qu'est-ce que je fais? Je regarde le chiffre des unités. Si on a trois dizaines et on a neuf unités, bien sûr, trois unités est plus petite que neuf. Donc, cinquante-trois, plus petit que le nombre cinquante-neuf. Numéro trois, aussi, page 24. Je complète par l'un des symboles plus grands, plus petits ou est égale. Tout d'abord, on a le nombre trente-cinq et d'autre part, on a trente-neuf-cinq. Tout d'abord, j'effectue ici la réponse et après, on peut comparer. Trente plus cinq, je barre le zéro et j'écris trente-cinq. Ici, on a trois dizaines et ici, trois dizaines. Donc, je regarde les unités. On a cinq unités et cinq unités. Donc, est-ce que j'écris? Est égale. Unité. Si on a trois dizaines et on a neuf unités, bien sûr, trois unités est plus petite que neuf. Donc, cinquante-trois, plus petit que le nombre cinquante-neuf. Numéro trois, aussi, page 24. Je complète par l'un des symboles plus grands, plus petits ou est égale. Tout d'abord, on a le nombre trente-cinq et d'autre part, on a trente-neuf-cinq. Tout d'abord, j'effectue ici la réponse et après, on peut comparer. Trente plus cinq, je barre le zéro et j'écris trente-cinq. Ici, on a trois dizaines et ici, trois dizaines. Donc, je regarde les unités. On a cinq unités et cinq unités. Donc, ce que j'écris est égal à quarante-neuf et on a vingt plus trente. Tout d'abord, j'effectue l'équation. Zéro plus zéro, c'est zéro. Et deux plus trois, c'est cinq. Donc, la réponse est cinquante. Je regarde pour comparer les deux nombres. Je regarde, bien sûr, les chiffres de dizaines. Dans le nombre quarante-neuf, on a quatre dizaines. Et dans le nombre cinquante, on a cinq dizaines. Bien sûr, cinq dizaines est plus grand que quatre. Donc, le nombre cinquante est plus grand que quarante-neuf. Quarante plus sept, je barre le zéro et j'écris quarante-sept. Dix plus trente. Zéro plus zéro, c'est zéro. Et un plus trois, c'est quatre. La réponse est quarante. Pour comparer les deux nombres, je regarde le chiffre de dizaines. On a le même chiffre qui est le chiffre quatre. Donc, je regarde les chiffres des unités. Ici, on a sept. Et ici, zéro. Bien sûr, sept est le plus grand. Donc, quarante-sept est le plus grand. Cinquante plus cinq, je barre le zéro et j'écris cinquante-cinq. Et quarante plus dix, zéro plus zéro, c'est zéro. Et quatre plus un, c'est cinq. La réponse est cinquante. Cinq dizaines et cinq dizaines ici. Je regarde les unités. On a cinq unités et zéro unité. Donc, bien sûr, cinq unités est le plus grand. Quarante plus dix, zéro plus zéro, c'est zéro. Et quatre plus un, c'est cinq. La réponse est cinquante. Trente plus vingt, bien sûr, c'est cinquante. Je compare. Cinquante plus neuf, je barre le zéro et j'écris cinquante-nove. Maintenant, pour comparer, je regarde les dizaines. On a cinq dizaines ici. Et d'autre part, on a aussi cinq dizaines. Je regarde les unités. Neuf unités et neuf unités. Donc, qu'est-ce que j'écris? C'est égal. Numéro quatre, page 1, 4. Je complète. Ici, on a le nombre dix. Quel est le nombre qui vient juste avant dix? C'est le nombre neuf. Quel est le nombre qui vient juste après dix? Je dis neuf, dix, onze. Très bien. Maintenant, si on a le nombre cinquante, Quel est le nombre qui vient juste avant cinquante? C'est le nombre quarante-neuf. Et après cinquante, c'est cinquante-et-un. On a le nombre soixante-dix. Quel est le nombre qui vient juste avant soixante-dix? C'est le nombre soixante-neuf. Et après soixante-dix, c'est soixante-y-onze. Si on a le nombre dix-neuf, quel est le nombre qui vient juste avant dix-neuf? C'est le nombre dix-neuf. Et après dix-neuf, c'est le nombre vingt. Si on a le nombre vingt-cinq, quel est le nombre qui vient juste avant vingt-cinq? C'est vingt-quatre. Et après vingt-cinq, c'est vingt-six. Le dernier nombre, c'est quatre-vingt-neuf. Quel est le nombre qui vient juste avant quatre-vingt-neuf? C'est quatre-vingt-huit. Et après quatre-vingt-neuf, c'est quatre-vingt-dix. Au revoir mes élèves. À bientôt!